bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver cette vidéo que je vous donne ici traite du e-commerce donc c'est un secteur qui est en pleine évolution bien sûr surtout dans les circonstances que nous vivons depuis l'année dernière et je voulais un petit peu clarifier donc là je m'adresse vraiment aux entrepreneurs que vous êtes ou que vous avez envie de devenir mais je vais aussi vous dire pour quelle personne cette vidéo n'est pas destinée donc si vous êtes déjà dans le e-commerce et que tout fonctionne comme sur les roulettes pour vous bat tant mieux bravo surtout continuer donc là vous allez rien peut-être apprendre et je vais rien avoir à vous proposer par contre si vous êtes en train de ramer sérieusement vous disant que vous pouvez générer des ventes en ligne vous aimeriez bien ré aimeriez bien déclencher un revenu en ligne ou bien si vous voulez vous essayez à une carrière de dans le e-commerce peut-être que ce que je vais vous dire maintenant va vous aider fortement en tout cas je l'espère parce que c'est un angle de vue qu'on ne voit pas souvent mais d'abord ça commence par des chiffres alors j'espère que vous êtes un petit peu chiffres parce que voilà je vais vous en donner quelques-uns alors les chiffres que je vais vous donner ce sont les chiffres du e-commerce en 2020 et c'est la fédération du e-commerce et de la vente à distance qui les procure donc ce sont des chiffres officiels alors ce sont des chiffres france faut savoir que en france la vente de produits et de services en ligne en 2020 ça a représenté 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires de vente c'est quand même beaucoup et c'est surtout bien sûr personne ne sera surpris une grosse croissance par rapport à 2019 puisque c'est 8,5 % de croissance par rapport à l'année 2019 il ya vraiment très peu de secteurs qui peuvent se targuer d'avoir fait de la croissance déjà et 8,5 % c'est beaucoup ensuite par rapport au commerce de détail quelle est la part du e-commerce en 2020 dans le commerce classique traditionnel de détail et bien cette part augmente et grignote d'année en année pas mal de terrain et en 2020 donc cette part représentait 13,4 % selon la fédération des ventes totales générées par le commerce de détail donc 13,4 % des ventes sont générées par le e-commerce donc là c'est clairement représentatif et sachez que 17400 nouveaux sites de e-commerce sont apparus en 2020 ont été créés alors le panier moyen maintenant ça aussi c'est intéressant en e-commerce en france en 2020 produits et services confondus c'était 61 euros de dépenses donc pour le panier moyen du consommateur en ligne le dernier trimestre de l'année 2020 a vu une forte accélération par rapport au dernier trimestre de l'année 2019 évidemment avec les confinements qui sont succédés c'est pas étonnant et ça a été spectaculaire 23 % d'augmentation des ventes en ligne sur le dernier trimestre de l'année 2020 par rapport à l'année 2019 et puis et ça c'est très important de noter la différence on a dit produits et services or il se trouve que les services eux ont baissé alors c'est pas non plus très étonnant parce que dans les services vous retrouvez tout ce qui est tourisme les voyages etc tout ça tous ces sites en ligne eux malheureusement ils ont perdu 10 % de leur chiffre d'affaires de 2020 par rapport à 2019 mais ça veut dire en fait que la croissance des ventes de produits a été beaucoup plus forte elle pour compenser tout ça et les ventes de produits en ligne en 2020 ont progressé de 32% c'est vraiment énorme et dans les produits qu'est ce qui est au top qu'est ce qui a fait la plus forte progression et bien ce sont les produits du secteur beauté santé vous savez tout ce qui est cosmétique nutrition complément alimentaire tout ce qui touche de près ou de loin beauté santé lors du premier confinement en 2020 52% d'augmentation des ventes en ligne et lors du deuxième confinement à la fin de l'année 42% d'augmentation des ventes en ligne par rapport à la même période l'année d'avant donc c'est pour dire voilà donc ça vous trace le tableau beauté santé sont des secteurs si vous êtes intéressés par le e-commerce c'est ce qui c'est ce qui est au top c'est ce qui est à retenir et le e-commerce ça le vend en poupe puisque énormément de petits commerces ou de plus gros commerces enfin tout le monde en fait s'est mis de plus en plus au e-commerce c'est une tendance qui va continuer bien sûr alors maintenant si vous n'avez pas encore mis le pied dans le monde du e-commerce et vous vous dites tiens ben voilà après tout si je pouvais vendre en ligne des produits qui me correspondent trouver un concept etc mais qu'est ce que qu'est ce que je vais devoir faire mais vous allez devoir déjà avoir un site propre un site de revente de vos produits donc ça c'est la première chose que je vais vous donner aussi comme chiffres c'est bien sûr il ya plein de possibilités aujourd'hui mais en moyenne si vous voulez avoir un site de e-commerce un site internet qui soit un minimum personnalisé un donc pas juste avoir une plateforme sur des fournisseurs de sites et puis tout est déjà pré encoder etc bien sûr c'est pratique ça coûte pas cher par mois mais vous pouvez pas personnaliser grand chose voyez si vous voulez vraiment avoir votre marque et tout ça coûte de faire créer ce site par des professionnels sachez que ça coûte au minimum 3000 euros voilà faut payer les prestataires les informaticiens pour développer ça et que ça soit vraiment personnalisé et plus vous allez vouloir de la personnalisation plus les prix vont monter et croyez moi les prix montent très fort puisque ça peut monter à 5000 dix mille quinze mille vingt mille et pour les gros sites de e-commerce c'est même centaines de milliers d'euros que ça que ça se monte et tout ça c'est en fonction du niveau de personnalisation alors après bien sûr vous allez devoir trouver des partenaires ou un partenaire qui va vous fournir les produits que vous allez vouloir revendre en ligne ou bien ça va c'est peut-être que c'est vos confections personnelles enfin je ne sais pas en tout cas vous allez avoir tout ce travail de recherche des produits à vendre là je m'attache uniquement à la au secteur produits puisque c'est vraiment lui qui est en croissance vu que le secteur des services en ligne c'est plutôt en chute mais vous allez aussi avoir des coûts associés à ça puisque vous allez devoir gérer les contrats si vous trouvez des fabricants qui correspondent aux produits que vous voulez vendre vous aurez à négocier des prix mais vous aurez des coûts de gestion de ça des contrats avec vos fournisseurs bien sûr il y aura des coûts de logistique parce que faudra envoyer les produits à vos clients vous devrez être organisé pour ça trouver aussi d'ailleurs des partenaires pour la livraison vous aurez aussi des coûts de stockage parce que vous n'avez rien à faire vous allez avoir quand même besoin avoir besoin de stocker vos produits pour limiter le temps de livraison sauf si vous avez un accord avec votre partenaire fournisseur de produits qui peut les livrer directement de chez lui mais bon bien souvent va falloir que vous occupiez de ça et puis vous allez aussi devoir gérer les retours produits les défections etc les les gens qui achètent en ligne ils ont un délai de rétractation enfin etc tout ça est géré par la loi mais il va falloir gérer ces retours produits et donc vous avez ce qu'on appelle le seuil de rentabilité d'un site en fait en e-commerce qui est extrêmement important c'est là où vous commencez à avoir votre chiffre d'affaires qui dépasse en fait vos charges vos coûts sur l'année représenté par votre business en ligne et c'est pas si évident que ça parce que c'est lié aussi au trafic qui va de gens de visiteurs qui vont aller sur votre site il faut que votre site soit visible les très bons sites de e-commerce ils ont ils atteignent à peu près 2% de conversion visiteurs clients mais il faut qu'ils aient beaucoup de visiteurs parce qu'il n'a que 2% et ça c'est les meilleurs parce que souvent ça tourne en en dessous de 1% 1 0 1% 0 5% etc donc ça veut dire que vous allez aussi avoir probablement des coûts de publicité pour faire voir vos sites et de gestion aussi par les réseaux sociaux etc donc il ya plein de choses qui tournent autour et qui font que ben en fait les chiffres de la rentabilité alors ça c'est des chiffres de 2018 des sites e-commerce et bien 57% seulement des sites de vente en ligne e-commerce était rentable pour toutes ces raisons là donc ça c'est pour vous très dresser le tableau donc vous avez cette option là de créer votre site et de vous voilà s'embarquer dans cette grande aventure d'entrepreneurs à la maison individuelle sur internet et donc c'est une réelle aventure avant que ça soit rentable aussi falloir bien calculer votre coût mais tout l'objet de ma vidéo c'est de vous dire qu'il existe aussi une autre solution et là et je la connais bien parce que ça fait 16 ans que je suis dans cette option là c'est en fait de trouver un concept un partenaire qui qui va vous fournir les produits qui va fabriquer même les produits éventuellement enfin en tout cas dans la solution que j'ai c'est ça c'est ça qui se passe et ce partenaire en fait vous affilier avec lui et il vous met à disposition sa boutique en ligne c'est à dire que vous n'allez pas avoir tous les coûts dont j'ai parlé vous n'aurez pas les coûts de stock vous n'aurez pas les coûts de forcément de création du site puisqu'il existe déjà d'optimisation de maintenance du site de payer des designers pour voilà pour faire des vidéos marketing et tout tout ça c'est clé en main la logistique c'est la marque en fait avec qui vous vous affiliez qui qui s'en occupe aussi ça vous avez même pas à livrer les colis les colis sont envoyés par le partenaire les retours produits c'est la même chose le service après vente c'est la même chose et vous avez un taux de rentabilité qui va être maximale parce qu'en fait vous n'avez pas de charge donc vous pouvez pas être en déficit en réalité parce que soit vous arrivez à générer des ventes en ligne soit vous n'y arrivez pas mais vous n'aurez pas de vous n'aurez pas dépenser d'argent pour créer des choses lourdes pour payer des prestataires etc donc c'est quasiment de la marge directement puisque en fait le principe c'est que le la marque vous paye sous forme de commissionnement en tant que que partenaire pour les ventes en ligne que vous générez sur la boutique en ligne personnalisée qu'elle vous met à disposition et bien sûr vous n'avez pas de limite de vente en ligne vous pouvez vendre autant que vous voulez vous pouvez même dans certains cas développer des partenaires qui eux aussi seront dans le même système que vous mais ils vont générer un chiffre d'affaires d'équipe c'est à dire que vous aurez une équipe de partenaires et tout le monde vous serez tous en fait partenaires de la marque mais la marque considère que vous êtes vous êtes le leader de ces équipes là et donc vous avez un système de commissionnement supplémentaire qui vous donne quelque chose sur les ventes générées par vos partenaires à vous parce que c'est grâce à vous qu'ils sont partenaires de la marque voilà donc ça c'est un autre modèle de e-commerce qui qui fonctionne très très bien parce qu'il est il est sécurisant il est sécurisé et puis la marque bon évidemment il faut trouver une marque une enseigne qui est qui soit quand même correspondante à vos valeurs qui va qui va vous qui va porter de l'enthousiasme qui soit porteur aussi par rapport à ce qui est demandé sur sur le marché mais là en l'occurrence moi ce dont je parle parce que justement le secteur beauté santé donc voilà sachez que le panier moyen dans ce système dont je parle il est de environ 100 à 110 euros donc souvenez vous que le panier moyen en 2020 dans le e-commerce c'est un panier qui tourne à 61 euros là dans le la marque dont je parle c'est à peu près 100 à 110 euros le panier moyen donc c'est de nature quand même à je pense vous intéresser donc si vous voulez en savoir plus si vous êtes intéressé bien contactez moi et je ferai en sorte en individuel de vous expliquer de manière plus approfondie et voilà le e-commerce dans ce modèle là c'est vraiment ultra attractif déjà le e-commerce est attractif de toute façon voilà il est en plein boom mais dans cette façon de faire là croyez moi il y a des centaines et des centaines des milliers de personnes qui qui viennent en fait dans ce modèle d'affaires pour apprendre déjà à devenir un entrepreneur il ya des personnes de tous horizons qui viennent et qui font leurs premiers armes comme ça et qui sont très bien accompagnés puisque c'est un travail d'équipe avec de la formation de qualité aussi bien sur la marque les produits que sur la manière de faire des ventes en ligne et même de développer des équipes donc si vous voulez en savoir plus bien vous savez où me trouver vous m'envoyer un message privé messenger et puis je me ferai un plaisir de vous guider et de vous expliquer tout ça dans les détails en attendant portez vous bien et à une prochaine fois pour une autre vidéo d'information